Nous allons recevoir sur ce plateau, alors je vois ma collaboratrice. Regarde Fabrice qui j'ai trouvé, ils étaient devant la route, enfin devant la porte. Venez les copains, je les ai trouvés dans la rue, ils n'osaient pas rentrer. Alain est de retour, elle t'osait pas rentrer, elle t'a piqué ta cape. Elle t'a piqué ma cape. Elle t'a piqué ta cape. Je te rends ta cape. Parfait. Tu peux la garder ? Non, non, je te la laisse. C'est l'occasion de saluer Sandrine quand même et d'applaudir Sandrine qui travaille avec toute l'équipe. Simon, équipe de journalistes, animateurs. Je vous laisse en trop de bonnes mains. Ah bah merci Sandrine. Pas trop bavard Alain ? Non, promis. Non mais c'est pour ça qu'on l'a booké à cette heure-ci, c'est l'heure de l'apéro. Voilà, donc après on est tranquille à partir. L'apéro rouge, Alain Perrot. Allez, à tout à l'heure. Avec Dominique qui nous fait l'amitié, toute la compagnie. Alors on a une petite partie des différents compétiteurs. Alors est-ce qu'on appelle compétiteurs les personnes qui sont sur les meules bleues ? En participant, copains, collègues ? Alors pas du tout en fait. Nous appelons ça le grand prix de la meule bleue mais ce n'est pas du tout un grand prix. C'est quelque chose de bucolique, quelque chose de convivial qui a été pensé pour fédérer en interne dans les entreprises. Ça reste un acte économique, un acte d'entreprise décalé pour fédérer en interne comme en externe. Faire du lien également entre les entreprises. Passer un moment sérieux sans se prendre au sérieux, etc. Ça c'est vraiment le but, c'est de se retrouver, de créer du lien, de créer du réseau également pour s'entraîner aussi économiquement. Complètement. Complètement, oui. Pas mal d'entreprises, y compris la mienne par exemple. Parfois on s'aperçoit qu'on travaille avec des entreprises fournisseurs qui sont à 100, 200 kilomètres. Alors qu'il y a une entreprise que j'ai pu rencontrer en l'occurrence avec la meule bleue qui était à 15 kilomètres de ma boîte. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Alors, l'objectif de votre venue, entre autres, effectivement, il y en a d'autres. On parlera notamment de cet événement au Mans que vous préparez. On pourra en reparler tout à l'heure, Alain. J'aimerais quand même, avant de commencer, présenter ton équipe autour de toi, une fine équipe. Alors, ce n'est pas mon équipe, mais c'est l'équipe de la journée en tous les cas du Téléthon sur Chalant. En fait, je dis fine équipe et ton équipe. Alors, fine équipe, c'est bien. Fine équipe, c'est pas mal. Mais j'ai dit ton, car il y a un esprit de leader également. Téléthon, c'est ça. Également. Alors, on continue. On va présenter les membres des meules bleues. Étant régionales de l'étape, habitant ici, c'est vrai que j'ai appelé mes amis qui ont répondu présents. Et je les en remercie parce qu'on a passé une journée exceptionnelle. Et qu'on va détailler. Ils faisaient un temps meule bleu aujourd'hui. Ils faisaient beau, vous l'avez remarqué. Et on s'est pelé les meules aussi un peu, non ? Non ? On s'est pelé les meules ? Non. Elle est bien celle-là, elle est bien celle-là quand même. On s'est pelé les meules. Peut-être qu'on croit que la meule était bleue, non ? Voilà, c'est ça ? Non, non ? On ne va pas les cumuler. Et chacun peut se présenter peut-être ? Justement, on y va. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Jacques. Un des organisateurs du Téléthon Comité des Fêtes. Donc aussi membre bleu, la troisième année participation aux meules bleues. Donc voilà, tous mes amis, j'ai appelé Alain pour pouvoir participer à tous les molards. Un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. Avec tous les molards pour... Les meules... Oui. Donc tous nos collègues, on a pu faire, comment dire, cet après-midi, vraiment une virée, une tournée, tout ce qu'on peut appeler. On ne s'est vraiment pas ennuyés. J'espère que tous mes amis qui sont autour de moi sont vraiment, comment dire, satisfaits de l'après-midi que je leur ai préparé. Oui, Jacques ! Oui ! Jacques, on s'est retrouvé à la terrière tout à l'heure. Avec ce beau manège, on parlera notamment de cet événement autrefois chaland qui nous a accueillis. On a découvert la forge. Enfin, il y aura un reportage après votre passage. On aura l'occasion de faire vraiment un zoom sur ce qui s'est passé là-bas. Et je vais, comment dire, pour pouvoir monopoliser le micro, je passe à ma voisine. Passe à ta voisine. Vas-y. Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Membre de la Women's Dream Team. Une équipe 100% féminine. Et oui, quand même. Troisième participation au Grand Prix de la Meule Bleue. Voilà. On continue ? Et on continue. Dominique. Oui, Dominique. Salut à tous. Je ne suis pas forcément participant d'Ameule Bleue, mais invité par mon cher ami Alain. Plutôt collègue musicien et de tout moment sympathique. Et il avait une meule en rame qui ne marchait pas. Il m'a dit, tu vas pédaler. J'ai dit, ok, j'y vais. Rien que pour le fun. Voilà. Merci. Le fun est complet. Franchement, l'après-midi a été excellent. Génial. On avait vraiment pris beaucoup de plaisir. On va continuer dans la présentation. Donc Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Donc moi, pareil. Vous n'êtes pas triste, Nicolas ? Non, je ne suis pas triste. Jamais. Jamais. Je suis fou. Ah, je suis Nicolas. Non, mais moi, il me fait bien. Il me fait bien. Donc ma troisième participation. Donc pareil, à l'appel d'Alain, étant pas très loin de Chaland. Je lui ai dit, allez hop. Vous essayez d'arrêter ou vous continuez ? Non, je vais continuer. Très bien. Bien, Nicolas. Et je passe à ma voisine qui va continuer aussi. Voilà, la voisine qui continue. Donc Stéphanie, bonsoir. Wunder meule bleue ? Comment ? Wunder meule bleue ? Wunder, tout ce que tu veux, quoi. Ouais, ouais, moi, toutes les couleurs, c'est bon. Wunder woman. Voilà. Troisième participation aussi à la meule bleue, comme mes collègues. Et ravi d'avoir été invité par Nicolas et Alain à cette journée qui était vraiment magnifique. On a vraiment passé un très bel après-midi parmi vous avec de superbes animations sur Chaland. Parfait. Vous y en avez bien. Bonsoir. Bonsoir. J'ai Zahel. Je représente l'équipe 3D Tech, la 259 qui fait partie du groupe V Tech. C'est bien. Voilà. Voilà. Bienvenue à la 259. À la 259. Voilà. Merci beaucoup. On va rappeler l'esprit, l'esprit même. On ne va pas rappeler l'historique. On l'a détaillé hier soir, l'historique des meules bleues. L'esprit. L'esprit, on a parlé d'entreprise, de réseau, de connexion. Il y a l'esprit d'entreprise, d'initiative, de rencontre, fédérée aussi. C'est un mot qui plaît à l'esprit des meules bleues, ça ? Ça faisait partie du leitmotiv initial de ce projet, on va dire, en 2014. Le projet a démarré en quelques mois. Puis il y a eu une ferveur chez les dirigeants d'entreprises vendéens en 2014 qui s'était étendue à la région en 2015. C'était au pays, à la grande nation en 2016. Et les Champs-Elysées. Mais il est vrai qu'on n'a pas eu besoin de faire une promotion, même si en 2016, pour 2016, nous avons fait un tour de France d'une dizaine de jours pour faire de la promotion de notre projet. Parce que ça semble simple à organiser, mais quand c'est départemental, c'est le département, on se connaît un petit peu plus ou moins les uns les autres. Quand c'est une ville régionale, c'est un peu différent encore. Et quand c'est national, on arrive dans des régions où personne n'a entendu parler du projet du Grand Prix de la Meule Bleue. Donc ça devient différent quand même. Mais malgré tout, il y a eu une ferveur chez les dirigeants. Ça a vraiment fédéré énormément. Et puis, on a aussi utilisé les réseaux CJD, APM, MEDEB, CGPMF, tous les réseaux nationaux, jeunes chambres, etc. Également les chambres consulaires, la CCI, la chambre de agriculture, la chambre de métier au niveau national pour pouvoir communiquer sur notre projet. Donc effectivement, ça a fédéré assez naturellement. Ça a vraiment parlé. Alors, ça ne parle pas à tous les chefs d'entreprise. Ce n'est pas toujours évident de présenter un projet décalé de cette manière-là, qui existe comme ça. Mais de façon vraiment majoritaire, ça a fédéré naturellement. En étant un peu chauvin, encore un autre succès de la Vendée ? Oui, on peut le dire, oui. Il y a beaucoup quand même. On peut les dire. Philippe... Celui-là, on fait partie. Oui, c'est sans prétention du tout, mais nous sommes partis d'une page blanche. Philippe... Il y a quand même 750 rues bleus sur les Champs-Élysées, un relais national, des télés qui sont venus vous voir, on vous a vu sur TF1, etc. Il y a quand même une édition qui se fait par rapport à ce réseau d'entreprise. Parce qu'on vous prend pour des fous quand même, il faut le savoir. C'est vrai. Il est vrai que... Il est vrai que voir des dirigeants d'entreprise un peu ridicules sur une mobilette bleue avec un casque rose et une cape, ça peut faire un peu particulier. Mais ça fait exactement... En fait, montrer à l'entreprise que on est capable de ne pas se prendre au sérieux, de prendre de la distance pour passer un moment décalé avec ses collaborateurs. Et puis voilà, il n'y a plus vraiment de patron, plus de salarié. On passe un moment ensemble. Alors parfois, c'est un petit peu la difficulté de savoir qui va participer dans l'entreprise. Au Grand Prix de la Meule Bleue. Alors voilà, ça c'est le moment un peu frustrant parfois de ne pas pouvoir embarquer tout le monde, ce qui sera peut-être le cas en 2017. Le but, l'évolution de cette belle énergie, de cette belle vague des meules bleues ? C'était un projet de 3 ans, comme je l'ai expliqué. Année 1 départementale, année 2 régionale, année 3 nationale. Et c'est vrai qu'avec le retour que l'on a eu en 2016, il est difficile de s'arrêter comme ça. Et il est vrai que ça s'appelle le Grand Prix de la Meule Bleue. Il nous manquait quelque chose qu'on a commencé à réaliser aujourd'hui. Puisque c'était aujourd'hui, je vous le rappelle, il y a eu un classement aujourd'hui. Ils ne le savent pas, mais il y a eu un classement aujourd'hui. C'était aujourd'hui les préqualifications pour le Grand Prix de la Meule Bleue 2017, les 17 heures du Mans, sur le circuit de karting de Chaland. Donc c'était quelque part le premier signal qui ressemble à un Grand Prix aujourd'hui. Et en fait, nous nous sommes dit au sein de la team, il faut finir ou pas, on verra en 2018. En tous les cas, ce que l'on voulait faire, à un moment donné, c'est être sur un circuit pour que ça sonne Grand Prix. Alors c'est vrai, le circuit Bugatti, avec des véhicules habituellement qui vont à plus de 300 km heure, et nos véhicules à deux roues qui vont à 25, 30 dans les bonnes lignes droites, en se penchant vraiment au maximum la tête dans le guidon, ça peut paraître à nouveau décalé, mais c'est l'idée. Alors, d'après nos véhicules, sur le Bugatti également, il y a aussi les vitamines du Bugatti qui courent entre 35, etc. Donc, les véhicules habituelles, c'est une moins vite aussi que les meubles, on crassurait, on ne verra pas quand même. Elles font de la course à pied. Elles font de la course à pied. Alors qu'on fait de très bons moteurs aujourd'hui. On fait de très très bons moteurs aujourd'hui. Même motobécane, ça marche. C'est ça aussi, c'est ce qui fait le charme aussi de la meule bleue, ça ne fonctionne pas toujours correctement. Mais le petit clin d'œil à ce que tu viens de dire Fabrice, nous venons de faire un tour de pistes, d'athlétisme, en courant, à Chaland, juste derrière, avec nos casques et nos caps, pour faire le clin d'œil avec nos amis un peu plus en difficulté, qui avaient des engins différents des nôtres, pour faire les tours de pistes. On a vraiment passé un bon moment tout à l'heure. C'était vraiment très agréable. Vraiment très agréable. Donc le boulot, si on peut parler un petit peu de ce rendez-vous, c'est 2018, c'est ça ? 2017. Le 17 septembre 2017. Le départ est à 17h17. 17h de course, mais il n'y aura pas réellement 17h de course, mais 17h de spectacle, entre 17h17 et 10h17. Voilà, avec des relais. L'idée, c'est vraiment de faire participer. Aujourd'hui, le dirigeant était sur la meule bleue, et les collaborateurs dans un véhicule, caravane, etc. Là, ce sera vraiment le premier relais avec l'écho de laboratoire de l'entreprise. Tout est 17 minutes. Évidemment, tout se décline en 17. Exactement. Avec le litre de carburant à 1,17 franc. Au niveau de la com', c'est pas mal. Ouais, mais ça le fait bien. Quelque part, c'est le circuit au monde le plus mythique. Le circuit Bugatti. Les 24 heures du Mans, qui deviennent maintenant... Ils vont être obligés de baptiser maintenant en 17h du Mans, et non plus en 24 heures du Mans. On a mis une petite pression pour que ça change. On verra dans les années qui viennent. Mais il risque de changer également le chiffre. C'est fort possible. On va passer très rapidement le micro à Nicolas, pour avoir le sentiment d'un dirigeant d'entreprise qui participe à cette belle aventure. Nicolas, la motivation pour retrouver cette belle bande ? Sur la première édition... Sur la première édition, en fait, moi, je suis vraiment venu comme ça. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. Je me suis dit, on verra bien. Il s'est fait juste acheter une mobilette. T'as vu la lumière, t'as vu la lumière. Voilà, c'est ça. Je suis rentré. Et en fait, je me suis aperçu que... Au-delà de délirer sur une mobilette, finalement, on rencontre plein de gens. Tous les gens qui sont autour aujourd'hui, ici, je les ai rencontrés sur la meuleux. Et finalement, je me suis rencontré qu'on a, dans notre métier de dirigeant, finalement, on n'a pas toutes les mêmes entreprises, mais on fait tous le même métier. On est chef d'entreprise. Et voilà, on a les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes difficultés. Et autour d'une journée comme ça, en fait, on ne parle plus de nos problèmes. On crée de belles rencontres. Et on se côtoie tous. On apprend à fédérer et surtout à partager, à envoyer de belles valeurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que... C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait. On est là aujourd'hui pour la bonne cause, pour le téléthon. Et voilà. Et merci d'être là, en tout cas. Merci à vous. On est ici, l'ensemble du plateau pour les meules bleues. Ils sont venus. Ils sont venus pour le faire trouver. Sans être trop bavard, je veux juste faire un clin d'œil. Juste faire un clin d'œil. Juste un clin d'œil à quelqu'un que nous aimons tous, c'est Philippe Madron. Mon ami, mon pote de 30 ans, qui est le meneur de cette histoire. Et il est à part, exceptionnel, extraordinaire. Et moi, j'aurais voulu qu'on lui fasse un petit... Il a failli être là ce soir, mais cet après-midi, il ne pouvait pas venir. Mais oui. Donc, je voulais lui faire un clin d'œil de la part de toute l'équipe, parce qu'il le mérite largement, largement, largement. On t'embrasse, Philippe. Philippe, bisous. Il pourra retrouver toutes ces vidéos sur YouTube, également sur le site TVT85. Merci beaucoup, les meilleurs. Et je sais qu'Alain, Dominique et Claire seront présents tout à l'heure. Cathy, voilà, Claire. Cathy, Alain et Dominique présents avec ce soir de la musique pour nous accompagner jusqu'à minuit. Avec ce cadre. Avec ce cadre. Avec ce, 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 ok. On a répété toute la nuit, Sandrine. Mais dans une chambre séparée. On est prêts. Oui, t'es gentil de préciser, quand même. Merci des bonnes accueils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada